je vais ramener ma caisse à outils j'ai ramené ma clé dynamométrique ma dujonnière et comme ça je vais pouvoir te montrer comment je réalise mes dujon et avec quel outillage je fais ça il faut juste bien lire les notices en fonction de tes diamètres tu as tes coupes de serrage non franchement il y a tout donc il n'y a plus qu'à je vais chercher ma caisse à outils et puis je te monte tout ça ouais c'est parti on a le bon diamètre alors l'appareil tu vois je les ai scotché mais c'était juste pour les traverser un sinon tu les pinces ainsi tu les laisse plusieurs jours tu les pinces tu prends une pince molette comme ça et avec ça tu la pinces au bout bien plaqué limite tu la repli sur elle même comme ça tu es sûr d'être bien un étanche on va commencer par le gros toute façon on va couper l'isolant un peu plus loin comme ça quand on va le repousser on va le repousser après on va faire notre dujon mettre notre écrou surtout pas oublier d'enfiler l'écrou faire le dujon et au moins quand tu as fini de serrer ton isolant il vient bien contre moi j'aime pas avoir un bout d'isolant qui manque sur le sur le tube c'est pas très propre donc là je prends le bord et je rajoute l'épaisseur de monde du jour à peu près là on sera pas mal je vais prendre mon petit coupe tube de chez javac là il va super bien pour les liaisons frigo pour couper du cuivre normal pour de la plomberie du chauffage et tout il va pas super bien je l'avais déjà dit en story sur instagram par contre pour couper ses liaisons frigo franchement il est super bien tu as un petit ressort en fait donc tu viens serrer ta molette jusqu'à temps que les deux traits soft et celui ci il soit en face et après tu as plus besoin de tourner ta molette t'as qu'à tourner et ton tube il va se couper tout seul donc ça c'est bien mettre ma molette jusqu'à temps que soft et le trait soit en face et puis après tu n'as plus qu'à tourner après on va ébavurer ce qu'en fait tu as toujours un petit bord qui se fait là et donc faut pas faire ton dujon en ayant le bord la bavure qui reste faut toujours bien ébavurer et quand t'es bavure t'orient toujours ton tube vers le bas pour être sûr que les limailles tu vois tombe pas qu'elles aillent pas à l'intérieur faut surtout pas qu'elles aillent à l'intérieur moi je prends un conne comme ça franchement ça va super bien tu vérifies que tu n'as pas de bavure tu tapotes bien tu mets ton écrou et là c'est le moment où on va faire notre dujon et que je vais utiliser ma petite dujonnière manuelle de chez javac elle c'est pareil moi j'aime bien la marque javac franchement en outillage de clean c'est vraiment vraiment pas mal du tout et celle ci déjà elle est ultra légère la dujonnière franchement elle est hyper légère j'ai pas de j'ai pas dujonnière électrique j'en ai pas l'utilité aujourd'hui j'en fais pas assez maintenant demain si j'en fais plus pourquoi pas mais je trouve que ça c'est le bon compromis elle pèse pas lourd tu as une cale de butée donc en fait la cale je vais te montrer mais elle te permet de savoir à quel moment tu dois arrêter ton tube dans ta matrice donc ça c'est carrément bien et puis après après elle débraye toute seule tu vas voir franchement c'est le bonheur donc là je suis sûr du 5,8 et donc là tu vois je mets ma cale de butée donc ça c'est cool en fait je viens mettre mon tube vraiment à fond sur ma cale de butée je serre je viens mettre mon truc devant mon trait faut que ta petite flèche ici elle soit en face de ton trait je me suis planté donc là voilà tu serres bien une fois que tu es bien contre t'as plus qu'à y aller jusqu'à temps que ça claque une fois que ça claque bah écoute c'est tout bon voilà je refais un deuxième coup tac voilà c'est parfait ton du john est parfaitement réalisé le petit truc qu'il faut faire super attention c'est de pas oublier l'écrou ça t'arrivera forcément ça arrive forcément ça t'arrive forcément une fois ou deux une fois que tu t'es fait avoir une fois ou deux après tu oublies plus mais c'est vraiment le petit truc voilà tu veux faire ton du john tu es concentré tes premiers du john et puis bah en fait une fois que tu as fini tu es concentré tu te rends compte qu'en fait tu as oublié de mettre ton écran faire un peu attention et après bah voilà là ici je mets bien en face je le mets bien contre et là il faut que ça se serre tout seul faut vraiment pas forcer sur l'écrou quand il commence à démarrer si tu forces c'est que t'es pas bon donc là bah une fois que tu es contre je reprends ma petite liste qui m'est fourni je suis sûr du 5,8 et 5,8 ma force de serrage elle doit être entre 65 et 75 newton j'ai un petit accessoire qui va super bien franchement cette clé ça fait pas longtemps que je l'ai acheté j'ai acheté chez cdo et ça c'est vraiment génial je crois même pas pourquoi je l'ai pas acheté avant donc c'est la marque l'instrument et en fait bah la clé tu la démarres tu règles donc là je suis déjà en newton hop je vais mettre 75 et donc une fois que j'aurai atteint cette force de serrage ben ça va avoir des petites led qui vont s'allumer et quand je serai au bout de cette force de serrage elle va clignoter rouge et elle va bipper donc ça voudra dire que je suis tout bon tu prends toujours une petite clé en plus pour tenir son raccord surtout ne va pas serrer sans tenir ici un peu ce que c'est pas les deux petites vis tu risques de tout plier et là on va pouvoir faire notre serrage je vais te montrer de l'autre comme c'est de l'autre côté comme ça tu vas voir les led qui s'allume voilà là je suis au taquet donc là je vais faire exactement la même chose pour celui ci et puis après j'irai de l'autre côté côté intérieur et je ferai aussi la même chose et 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 Sous-titrage ST' 501 Bon avant de pouvoir justement ouvrir les vannes de service ici Puisque en fait celle-ci elle est déjà préchargée pour 15 mètres de tuyauterie C'est à dire qu'il y a déjà du R410 avec une quantité équivalent à 15 mètres de liaison frigorifique Nous on a 9 mètres donc on est déjà en préchargée c'est largement bon Tu peux aller jusqu'à 15 mètres, au delà de 15 mètres il faut que tu rajoutes X grammes par mètre Je sais plus chez Vaillant combien c'est, il faudrait que je regarde dans la notice Mais en gros dans la notice de toute façon c'est bien décrit Tu peux avec ce modèle-ci aller jusqu'à 40 mètres de liaison frigorifique à partir du moment où forcément tu charges plus Dès que tu dépasses les 15 mètres il faudra que tu rajoutes X grammes par mètre de R410 Donc là le R410 il est emprisonné comme les vannes de service ici sont fermées Il est emprisonné dans le compresseur ici côté groupe extérieur Par contre toutes mes liaisons frigorifiques qu'on vient de faire avec les tuyauts et les raccordements Eux ne sont pas encore sous pression en gaz frigorigène Et avant de pouvoir ouvrir ces vannes là, comme le gaz est polluant Il faut absolument tester l'étanchéité parfaite des raccordements Avant de pouvoir envoyer le gaz frigorigène dedans Normalement en R410 on met un peu plus de pression On teste à peu près à 35 bar Mais là chez Vaillant de toute façon la préconisation en fabricant c'est test mis à l'épreuve à 25 bar Pas plus, il ne tolère pas plus de 25 bar de test de pression sous azote Donc on va mettre 25 bar Donc pour faire ça, en fait c'est tout simple Moi j'utilise beaucoup les vannes de service Tu peux brancher ce système là directement sur le shredder Mais le shredder ici, qui se trouve ici, c'est comme une valve de vélo Tu as un pointeau à l'intérieur et quand ce pointeau est poinçonné Tu es ouvert pour envoyer de l'azote ou tirer au vide Enfin bref, plusieurs solutions Mais il faut toujours qu'il y ait un pointeau qui appuie sur la fameuse valve ici Sur le fameux shredder pour pouvoir injecter ou faire une prise de pression C'est une vanne qui te permet de soit ouvrir ton shredder ou soit le laisser fermer La tige ici, elle est enlevée, elle est en cale arrière Et donc de ce fait, elle n'appuie pas sur le pointeau Si je veux qu'elle appuie sur le pointeau, il faudra que je visse ma vanne Pour que la tige aille appuyer sur cette fameuse valve Et ouvrir ma valve et injecter mon azote Si tu n'utilises pas ça, dès que tu vas enlever ta vanne Elle, la vanne d'office, tu as la tige qui vient poinçonner ton shredder Et donc à chaque fois que tu vas vouloir l'enlever Ou que tu vas vouloir faire une prise de pression Tu vas perdre du gaz ou tu vas perdre de l'azote Je vais te montrer tout à l'heure quand je vais l'enlever Justement quand je vais laisser mon installation sous azote Je vais te montrer que je peux enlever ma vanne de service sans perdre d'azote Donc là, si je veux mettre sous azote Déjà je vais ouvrir ma vanne de service pour qu'elle poinçonne mon shredder Là je vais fermer ici cette vanne là pour l'instant Et ce que je veux faire déjà, c'est mettre en gaz mon mano Donc quand tu utilises un mano frigo, tu vérifies toujours que toutes tes vannes soient entièrement fermées Ça c'est le réflexe à toujours faire Après, ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir ma bouteille Donc là je vais l'ouvrir Après j'ai mon détendeur ici, ça je vais l'ouvrir Donc lui, il envoie l'azote dans le flexible là Je vais ouvrir cette vanne là Voilà, ici Et je vais ouvrir cette vanne là tout en sachant qu'ici c'est toujours fermé Donc je vais pouvoir mettre sous pression à 25 bar mon mano Et une fois que je serai réglé à 25 bar avec mon détendeur ici Et bien là j'ouvrirai tranquillement ma vanne pour injecter les 25 bar dans l'installation Donc hop, ici il y en a déjà un petit peu Et donc là je vais tourner ce petit truc Jusqu'à temps que j'arrive à 25 bar Hop, encore un petit chouille Voilà Donc là maintenant mon mano est réglé à 25 bar Tous mes flexibles sont à 25 bar Et donc là je vais pouvoir injecter mon azote tranquillement Voilà, donc là ça va descendre Et à un moment donné on ne va plus entendre le bruit Ça va se stabiliser Ça veut dire que l'installation En tout cas toute la partie tuyauterie plus l'unité intérieure Tout sera sous azote à 25 bar Et après on va le laisser On va le laisser quelques temps sous pression à 25 bar Pour vérifier qu'on n'ait pas de fuite Donc si on n'a pas de fuite On va rester à 25 bar Si on a une fuite À un moment donné on va avoir de la perte Donc si on a de la perte Il faudra faire une recherche de fuite Pour vérifier où est-ce que ça fuit Si ça fuit au niveau du raccord là Là ou en intérieur Voilà Mais ça c'est hyper important N'ouvrez jamais les vannes de service ici Si vous n'avez pas fait un test de pression sous azote On est réglé Donc là je peux fermer déjà Ma bouteille Voilà Je peux fermer ici côté mano Pour m'affranchir de la moindre fuite Que je pourrais avoir sur un de mes flexibles Parce que là ce flexible là En gros j'ai pas besoin qu'il reste à 25 bar J'ai pas besoin de le laisser ouvert Et celui-ci je vais le fermer aussi Puisque en fait en le fermant ici Je ferme tout ce qui est 24 voies Je ferme en fait mon collecteur Je le ferme entièrement Par contre le tuyau ici La prise de pression se fait toujours Sur ton mano La seule chose que tu fermes C'est le passage entre ici ou ici Ou en fait la communication Tu fermes juste la communication du collecteur Si je m'étais branché là Et que j'ai pas ouvert ici J'aurais quand même mon relevé de pression ici Voilà Dernier petit truc C'est que moi je ferme toujours tout Une fois que j'ai tout mis sous pression Je ferme tout C'est à dire que si j'ai une perte de pression Par exemple admettons Sur mon mano je reviens une heure après Je vois que j'ai une perte de pression Et bien si j'ai une perte de pression Alors que je suis fermé ici Je sais que ce sera entre là et là Donc j'ai une perte de pression sur mes flexibles Donc je sais que c'est une perte de pression sur flexible C'est obligatoirement une perte de pression Sur tes flexibles Et pas sur ton installation Voilà Donc ça pense-y A toujours fermer cette vanne Et après tout à l'heure je vais la rouvrir Si j'arrive tout à l'heure Et que je suis à 25 bar Encore C'est à dire que j'ai pas de fuite sur le côté flexible Et que si j'ouvre ma vanne Je perds la pression Bah là ça veut dire que j'ai une fuite côté installation Donc là il faudra aussi faire une recherche de fuite Mais côté installation Sauf que si tu laisses ouvert cette fameuse vanne Bah t'auras perdu de la pression Mais tu sauras pas dire Si c'est une perte de pression côté mano flexible Ou si c'est côté installation Et ça ça peut te faire perdre pas mal de temps Donc voilà Bon là pour l'instant On va le laisser à 25 bar Et puis on reviendra Jeter un oeil tout à l'heure Si ça va pas bouger Et là Rémi est en train d'enlever les caches Comme ça on va pouvoir te montrer L'intérieur de la pompe à shirt Tu vas voir que c'est vraiment pas mal C'est assez qualitatif Et en plus la sonde Qui va en bas au niveau de l'évacuation Il faut qu'on la rentre dans le trou D'ailleurs tu vois La cimentage J'ai fait La finition avec une éponge humide Voilà Et bah écoute Bah écoute regarde C'est beau hein On va enlever le capot ici Comme ça tu pourras voir Et justement Cette sonde là Il faut pas oublier De l'envoyer dans l'évacuation Comme ça même si ça gèle un peu Dans l'évacuation C'est un cordon chauffant en fait Ça ça chauffe en plein hiver A une certaine température Ça se met à chauffer Et ça permet justement Que t'es pas un glaçon Qui se forme En bas de ta pompe à chaleur Bon en fait c'était tout simple Il fallait tirer Ce truc là Il est juste Embroché Dans ces petits trucs là Donc tu le tires Ça pour le coup On peut pas le renlever C'est bien fait Donc là je sais pas si tu vois Mais t'as ce petit câble là La surlongueur que tu as Et cette surlongueur là Il faut Alors je sais pas Si tu verras bien Mais il faut que tu l'envoies Dans le PVC Voilà Hop En gros dans l'idée Là je vais la remettre bien comme il faut Mais dans l'idée Tu vraiment Tu enfonces ton câble Le plus loin possible Dans ton évacuation Comme ça Quand ça va s'écouler Ce cordon là Il va chauffer ça C'est un petit tapis Un petit cordon chauffant En fait Qui est en bas de ta pompe à chaleur Et la fin de ton cordon chauffant Tu le fous Dans ton PVC Qui s'évacue Qu'on a passé ici En dessous Je vais remettre en place La sonde correctement On va tout refermer Tout nickel Notre pression là Ça fait un petit deux heures Elle a toujours pas bougé Mais bon L'instant je vais le laisser On a d'autres choses à faire Bon De retour Sur le chantier Le week-end c'est passé Alors si tu vois que j'ai les yeux carrément rouges C'est parce que je suis allergique aux pollen Et là j'en chie à mort C'est vrai J'ai interdit toutes les 5 minutes Quand je fais une vidéo Je suis obligé de la reprendre Parce que j'arrête pas d'éternuer Bref Donc ouais Le week-end c'est passé On est lundi On est revenu Au final Je vais en profiter Pour te montrer Parce qu'en fait On a laissé sous azote A 25 bar L'installation Tout le week-end Parce que Je me suis dit Bah voilà De toute façon Comme on revient lundi On laisse le manot Et l'installation sous azote A 25 bar Et comme ça Voilà Si on a vraiment Zéro fuite de tout le week-end Là on est sûr De notre étanchéité Et quand on peut le faire C'est toujours mieux De laisser assez longtemps Pour être vraiment sûr Et certain De ton étanchéité Au niveau de tes liaisons frigorifiques Je vais pas toucher au manot J'ai rien fait Je vais te montrer justement Un peu ce que je t'ai expliqué Tu vas vite comprendre justement Pourquoi il faut isoler ton manot De l'installation En tout cas Je pense que c'est ça Parce que j'ai une petite fuite Mais je pense que c'est côté flexible Donc là Je sais pas si tu te rappelles Normalement On était réglé à 25 bar Et donc là On est un petit peu moins Tu vois On a perdu un petit peu De tout le week-end Et comme je t'avais dit J'avais isolé mon flexible Donc c'est à dire Qu'en fermant ici Il y a que mon flexible ici Qui est sous azote A 25 bar Tout le reste de l'installation Est isolé du manot Pour l'instant Et on a une petite perte Tu vois Légère Mais on a quand même une perte Mais là Au moins Je suis totalement sûr Que ma perte Est entre là Et ici Hop Pas plus loin Pas sur mon installation Donc quand je vais ouvrir Si je remonte A 25 bar Voilà Je suis sûr que mon install Elle est parfaitement étanche Donc on va le faire ensemble Je vais te montrer De toute façon Je vais ouvrir On va regarder au manot Ce qui se passe On va voir si on a perdu Ou pas Hop Voilà Bon bah là Voilà On est certain Sûr et certain Qu'on a Zéro Fuite Donc là Voilà On est à 25 bar Pile poil nickel C'est tout bon Je suis content Donc là On va pouvoir chasser L'azote Donc là Je vais te le filmer Je vais te montrer un peu Comment on fait On va chasser l'azote Et puis On va tirer l'installation au vide Pourquoi on tire l'installation au vide L'installation Elle doit être tirée au vide C'est à dire qu'on fait presser On fait baisser La pression atmosphérique Ce qui va nous permettre De pouvoir évaporer La moindre condensation Qui pourrait y avoir Ou la moindre humidité Qui pourrait y avoir Dans les tuyauteries Parce que Le fluide frigorigène Le compresseur Et de l'humidité Ca fait pas bon ménage Un compresseur N'aime pas du tout l'humidité Avec l'huile Ca peut faire de l'oxydation Etc Enfin il peut y avoir Plein de phénomènes Je suis pas assez expert là dedans Mais en tout cas Une chose qui est sûre C'est que L'eau Et le fluide frigorigène Et le compresseur Ca ne fait pas bon ménage Donc vraiment C'est hyper important De tirer au vide Après la mise sous pression Et la vérification De ton étanchéité De réseau Donc là je suis bien content Un lundi qui commence bien Pas de fuite On va pouvoir évacuer Tout l'azote Et puis Installer la pompe à vide Bon allez Je vais en profiter Pour te montrer justement L'intérêt d'une vanne de service Donc là je vais chasser Mon Flexible Voilà Là tu vois Je pourrais brancher ça Comme ça En direct Sans perdre de gaz Et Quand j'enfonce le pointeau A un moment donné Ca va appuyer Et il y a du Il y a de l'azote Qui va partir Tu vas le voir Hop Là tu perds Donc là Dès que tu appuies Tu tamponnes Ton Schrader Mais si je ne le fais pas Je n'ai pas de fuite Donc en fait Je peux me connecter Sans vraiment Sans perdre aucun gaz Rien du tout A l'inverse De cette vanne là C'est que si Je voulais me connecter Directement Tu vas voir que A un moment donné Si je veux me connecter dessus Et ben Je vais perdre Tu vois Tu vois Là Si je veux connecter Tu vois Tu vois tout le gaz Que je perds Tu vois Là je suis en train Voilà Là je suis serré Tu as vu tout le gaz Que j'ai perdu Donc là Il y a vraiment un intérêt D'utiliser ce type de truc là Ce type de vanne de service Pour vraiment Ne pas avoir de fuite Quand tu te connectes Sur ton installation Donc voilà Je voulais en profiter Pour te montrer ça Je vais rester connecté Je vais rouvrir ça Et je vais rouvrir Ma vanne 4 voies Pour chasser l'azote Donc là je vais rouvrir ici Donc je rouvre mon collecteur Et je vais ouvrir ici En fait cette vanne là Pour faire chuter mon manot Et faire enlever tout l'azote C'est bon On est à zéro Tu le vois bien De toute façon ici On est à zéro Donc là maintenant Je vais tout enlever Tu vas comprendre Pourquoi j'enlève tout C'est parce que Je suis trop content Je vais pouvoir tester Mon nouveau manot De chez Testo Que je viens de recevoir Que j'ai acheté chez CEDEO Et j'ai ma nouvelle pompe Javac Ma pompe à vide Là c'est Noël aujourd'hui J'ai ma nouvelle pompe à vide Aussi de chez Javac Bon Regarde moi ça Tout beau tout neuf Jamais servi Jamais utilisé Je ne sais même pas comment il marche Donc on va essayer tout ça Franchement j'ai trois tuis comme un gosse Et en même temps Ce qui est cool C'est que On va tester La nouvelle pompe à vide De chez Javac Donc Là le petit bébé Donc ce qui est bien C'est qu'en fait Tu as une prise En plus petit diamètre Je ne sais jamais les diamètres En clim T'as un petit et un gros Et moi je n'avais pas En fait sur mon ancienne Je n'avais pas ce gros raccord Qui me permet de De brancher un gros flexible dessus Pour tirer au vide Beaucoup plus facilement Sur ce type d'installation Ce n'est pas forcément utile Ce n'est pas primordial Par contre Sur des grosses installs de clim Ça vaut largement le coup D'avoir Une grosse prise Pour mettre un gros flexible dessus Donc la première chose On va brancher le gros flexible J'aime encore essayer Des aussi gros flexibles C'est en quel diamètre ça Je ne sais même plus Je ne sais jamais en fait Dans les commentaires Ceux qui savent Je ne vais pas hésiter à le dire C'est vrai que je ne suis pas Frigoriste de métier Donc il y a des diamètres Que je ne maîtrise pas trop Autant en chauffage Plomberie Et tout ça va Mais en clim Il y a des diamètres Que je ne retiens jamais Alors moi quand je mets Mon mano dans sa boîte Je laisse les vannes ouvertes Tous Je ne les laisse pas fermées En fait Pour éviter que le joint Il soit en pression tout le temps Par contre Dès que je m'en serre Là par contre Je resserre toutes mes vannes Voilà Donc ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va brancher Le deuxième flexible Donc là pareil On va se remettre Notre petite vanne de service Après On va brancher Comme pour l'azote On va faire exactement pareil Que l'azote Sauf que A la place de la bouteille d'azote Le raccordement d'azote On va mettre la pompe à vide Mais sinon dans l'idée C'est exactement pareil Voilà Je trouve par contre C'est pas super pratique Pour serrer T'as pas trop de place Pour serrer ton flexible Bon t'arrives à le serrer Mais bon C'est pas ouf Donc ça Celui là De toute façon On va le laisser fermer Ça on va le laisser fermer Et ouais Si on va mettre le vacuomètre Donc ça c'est pareil Ça t'est fourni Dans la boîte En fait dans la boîte Dans la boîte T'as tout ça Donc t'as des thermomètres Et t'as ce fameux vacuomètre Qui est fourni avec Et donc le vacuomètre C'est un vacuomètre bluetooth Qu'on va mettre ici Donc sur la sortie Sur une des sorties Donc là Ce que je vais faire C'est qu'il faut que je branche La pompe à vide On va enclencher la pompe à vide Et après on va lancer Le démarrage du tirage au vide Là je vais pas Tu vois J'ai pas actionné encore Mais au moins Je vais tirer au vide De toute façon Là il faut que j'ouvre Là il faut ouvrir Là il faut ouvrir Et là Il faut ouvrir Voilà Comme ça en fait Tu ouvres ton vacuomètre Tu ouvres ta pompe à vide Et tu ouvres ton tuyau Qui va tirer au vide Ton installation La seule chose Que j'ai pas actionné Pour l'instant C'est ici On va le faire après Donc Là Ça descend quand même Assez vite Bon Tu vois 30 minutes Je l'ai laissé tourner Je l'ai fermé plusieurs fois Ici à ce niveau là Donc je l'ai fermé Au niveau de la pompe à vide Pour voir jusqu'à où Elle remontait Parce qu'en fait Quand tu fermes ta pompe à vide Parce que là Quand ta pompe à vide fonctionne Tu descends à 0 400 Millibar Un truc comme ça Mais c'est énorme Et en fait Quand tu fermes ici Bah forcément Ta pression remonte Là seule chose C'est que Ce qu'il faut savoir C'est que dans tous les cas Là il fait Au delà de 15 degrés dehors Tu peux même avoir 20 millibar ici Que t'es encore bon Donc là tu vois On est largement bon Tu vois Donc ça monte Ça redescend Ça monte Ça redescend Donc ça veut vraiment dire Que ton tirage au vide Il est nickel Parce qu'il remonte Après il redescend Donc là c'est parfait Tu vois Il redescend Il va remonter Donc là on est largement bon Parce que tu vois On devrait être A minimum à 20 S'il faisait 15 degrés dehors Ouais 20 millibar Donc là A 7 millibar On est largement bon Et en fait T'as un organigramme Donc là A chaque fois que j'ai coupé Tu le vois En fait C'est remonté Boum C'est redescendu Donc en fait Si tu le laisses Si quelqu'un touche Ou tu vois S'il y a une coupure de courant Tu le sais Parce que ça remonte D'un coup Puis après ça remonte Là il te dit Qu'en gros T'as tiré au vide Pendant 30 minutes Que t'es à 7,316 millibar Donc voilà Après il faut que j'approfondisse Un peu plus là Franchement Très honnêtement Là je suis content C'est que j'ai pu tirer au vide Nickel Donc ça c'est cool Donc maintenant Ce qu'il faut faire C'est justement Rouvrir ta vanne de service Pour plus qu'on soit En prise directe Sur les liaisons frigo Et qu'on soit bien dissocié Des liaisons frigo Après on va Tout simplement Ouvrir les bouchons Tac Voilà Comme là ma vanne de service Elle est ouverte Je suis plus du tout En prise directe Je l'enlèverai après Et puis là Il faut mettre Des petites Je sais pas si tu vois dedans Des petits BTR Donc je vais rentrer Celle qui correspond Et puis on va ouvrir Les vannes Tout simplement Et puis Notre partie frigo Elle sera mise en service Tout simplement Donc là Je te le dis Au niveau des pressions atmosphériques Tu te prends pas trop la tête Entre 0 et 5 Tu dois être à peu près A 9 millibars minimum Si t'es en dessous C'est beaucoup mieux Faut toujours descendre Un peu en dessous Entre 10 et 15 Je crois que c'est 15 millibars Et puis au delà de 15 Tu dois être Un minima A 20 millibars Voilà C'est une chose Qu'il faut retenir Alors après Hormis Situation spécifique Enfin haute altitude Ou des choses comme ça Mais c'est des chiffres moyens Pour être sûr Que ton tirage au vide Soit bon Moi j'ai longtemps cherché J'ai posé pas mal de questions Pour au final Trouver un tableau On va dire grossier Que sur toute la région De la France Hormis certaines situations Spécifiques Mais quand t'es en très haute altitude Tu le sais Forcément Donc là tu t'adaptes Sinon Très honnêtement Enfin voilà Le tableau Il est largement bon Donc je te dis Entre 0 et Attends je vais essayer De te le retrouver Sur mon téléphone On va regarder ça Donc là tu vois Entre 5 et 10 Tu dois avoir 9 millibars minimum Entre 10 et 15 15 millibars Et entre 15 et au dessus Un minima 20 millibars Si t'es en dessous C'est parfait Voilà Ton tirage au vide Est parfaitement bon Hormis situation spécifique Comme je te dis Mais bon En gros Ça marche quand même Dans beaucoup Beaucoup de situations Et au moins Tu prends pas trop la tête Et t'es sûr d'être bon Donc là tu vois Moi je dois être Normalement à 20 minimum Je suis à 7 Donc là t'es sûr Que t'es à 100% 100% bon Donc allez On va ouvrir les vannes Donc là c'est pareil On va les ouvrir Tranquillement Voilà Tac Là t'entends Le gaz Voilà Donc là Donc là tu les fais Aller jusqu'en arrière Vraiment au taquet Tu les laisses pas Moitié ouvertes Ou à moitié fermées Tu les ouvres entièrement Voilà Hop En cale arrière Cale arrière Cale avant C'est des termes frigorifiques Mais je me la pète Mais en fait Je suis pas frigoriste Pour dessous Mais enfin en tout cas J'ai pas fait des études de frigoristes Donc j'ai pas la prétention De dire que je suis frigoriste C'est juste que j'ai appris Pour pouvoir mettre en route Des pompes à chaleur Correctement Dans les bonnes conditions Sans faire de conneries Et surtout De pas rejeter de gaz Dans la nature Ça c'est ma priorité C'est vraiment Zéro zéro Rejet Enfin zéro Comment on dit Zéro zéro Y'a jamais zéro zéro Mais je fais vraiment Super 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 attention Très honnêtement Moi je suis à fond A cheval là dessus Donc voilà Donc une fois que t'as ouvert Tes deux vannes Que t'es en cale arrière maximum Tu remets bien tes bouchons Tu resserres bien tes vannes Et puis Là de toute façon Ton flexible Tu peux le desserrer Tu vois Ça fait pas de pchit Ça fait rien du tout Et pour autant Je suis en gaz Donc là c'est pareil Ce bouchon là Il faut le remettre Impérativement Cela allait bien Les serrer aussi Nickel Et puis voilà On est tout bon Pour la partie frigorifique Tout est mis en service Voilà C'est terminé Pour aujourd'hui Dans le prochain épisode On verra ensemble Pour terminer l'installation Et faire toute la mise en eau En attendant Si tu regardes Cette vidéo sur Youtube Je te rappelle Que le prochain épisode Est en exclusivité Sur le site Enfil ton bleu Donc je t'invite sincèrement A aller y jeter un oeil Sinon Je te dis A la semaine prochaine Et comme je dis toujours Le travail C'est la santé Allez Ciao Juste avant le zapping insta N'oublie pas Que tu peux retrouver Du contenu exclusif Des tests Des vidéos d'installation Et bien plus Sur le site Enfil Tirez ton Tirez bleu Point com Tu trouveras aussi Toutes les infos Sur le coaching Et le matériel Que j'utilise Sur mes chantiers Pour ne pas louper Les prochaines stories Rejoins moi Sur instagram Et n'oublie pas De t'abonner Si mon travail te plaît Donc voilà Ca te laisse imaginer Le nombre de joints Que je pose par an C'est à dire Quasi rien Et je fonctionne Qu'avec du 3 pièces Donc soudé Moi je Alors je dis pas Que je suis pas fan Du certissage Mais je trouve Que le certissage C'est horriblement cher Et très honnêtement Moi je préfère Travailler le cuivre Et le souder Parce que des raccords Comme ça C'est beaucoup moins cher Du raccord à certir Alors après Il est hyper pratique Pour certaines situations Genre quand t'as de l'eau Dans le tuyau Que t'es en dépannage Et tout Ca c'est juste génial C'est magique Pour ça le certissage